Musique 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 Oui bonjour à tous et bienvenue sur ce live, je suis contente de vous retrouver j'espère que vous allez bien No c'est mer Je suis sûre elle doit danser Ouais je dansais, c'est vrai, c'est vrai que je vais danser Tiens mais sais j'ai encore trop bas, genre je sais pas pourquoi, je suis vraiment descendue d'un étage depuis que je fais je fais wouhou Non ouais c'est mer, non 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 ça le fera jamais ça ne le fera jamais, c'est impossible c'est impossible que je que je garde mon calme et que je parle comme ça pendant tout un ride ce n'est juste pas possible Salut à vous, j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne journée depuis hier parce qu'on ne s'est pas vu depuis hier vous avez vu la nouvelle j'espère Tofus, esport Gamers Origins vs Millenium le fight ça va être vraiment la grosse rencontre c'est très excitant de voir tout ça dans le futur et oui le programme de ce soir rappelons que ce soir c'est du live en duo avec Mister NHD AK Raxorus n'est ce pas, en espérant qu'il est révisé bien sûr qui nous a préparé un petit jeu je ne sais pas encore bien lequel et derrière le jeu de la rage voilà je ne l'ai pas libéré, non je ne l'ai pas encore libéré de ses fonctions peut-être ce soir il remet son titre en jeu ce soir ça va lui mettre de la pression de ouf tu vois si je lui dis ça à MDR également ce soir notez bien que sortira une vidéo sur Youtube tout à fait après ce live c'est à dire qu'à partir du moment où je lance les pubs tout ça bam dans le même temps je balancerai la vidéo bah la vidéo qui sort ce soir comme ça vous pourrez aller directement la zioter après le live et ça c'est tout bonnement incroyable n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait perso je mangeais de ouf sur cette musique c'est vrai qu'elle est pas mal un petit saxo et tout tranquille mais non arrêtez et également si vous avez participé au tirage au sort vous étiez 6 candidats potentiels pour remporter le titre le titre pour remporter la place à l'escape game de dimanche et bien voilà j'ai fait le tirage au sort il y aura 3 déçus malheureusement et 3 contents donc rendez-vous dimanche pour notre petite escape game donc à Paris l'intitulé de la mission sera malédiction voilà je n'en sais pas plus ne me demandez pas voilà il va falloir mettre nos cerveaux tous ensemble alors finalement oui il n'y a que 3 places puisque donc Dofla a confirmé sa présence donc non seulement vous allez vous taper Nao mais vous allez vous taper également Dofla et le duo Nao Dofla réuni ce qui n'est pas peu à gérer le tout dans une mission où il faut sortir d'une pièce en moins d'une heure 1 malédiction la malédiction des fails de Nao probablement probablement voilà j'espère que les subs sélectionnés seront contents coucou Nao je me suis dit envoie le message Naap avant de live mais puis quand j'envoie le live commence pour live on va se taper Nao alors non pas dans ce sens là bien sûr sinon vous tapez aussi Dofla dans ce sens là et c'est un petit peu bizarre quand même j'espère qu'il y aura des streamers dans cette escape game comme ça Nao n'aura bien peur mais de toute façon vous ne le verrez pas on ne pourra pas filmer interdiction je vous snapperai par contre ma petite vie parisienne et le temps de je fais l'aller-retour dans la journée en même temps donc courte vie parisienne je dirais même mais voilà je vais essayer de plus à des fois de faire des lives des vlogs moi qui n'aime pas ça je me dis peut-être de snap un peu plus avec des filtres bah oui parce que tu sais j'ai du mal à m'en passer quoi c'est un peu une addiction du coup je l'aimais tout le temps tu sais j'avais fait un snap c'était même je crois qu'on était encore le 31 décembre quand je l'ai fait ou on devait être le 1er janvier je sais pas j'avais mis 2018 l'année sans fil j'ai pas dit que c'était une résolution ou quoi et depuis tous les gens sont là Nao on avait dit pas de filtre cette année tu m'as parti à Paris alors non et de toute façon on n'est plus à Paris salut les cons salut Vibouze peut-être qu'on ne le verra pas mais ce sera quand même drôle les autres subs vous raconteront l'expérience oui oui ça va c'est très gentil de vous en inquiéter je sais que j'ai une petite tête de panda sachez que je suis complètement décalée en ce moment depuis que je suis revenue de vacances je n'arrive pas à m'endormir de bonne heure c'est terrible du coup j'arrive à m'endormir que vers minuit 1h après il faut dire que je ne lis pas trop le bouquin je lis quelques pages et après j'évite les yeux qui ont envie d'éteindre la lumière sauf qu'une fois que la lumière est éteinte il se ré-ouvre par enchantement je ne sais pas comment faire après je traîne un peu sur mon téléphone c'est pas cool tu mets même des filles sur l'hebdomenaire snapburger du jeudi snap qui sera donc demain en fait je voulais trop vous snap ce que j'ai mangé aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que certes il y a le rituel du jeudi mais en vrai en fait il y a quasiment un rituel tous les jours de la semaine mais je crois que j'ai bien envie de vous snap le repas du mercredi également mais je n'y ai pas pensé aujourd'hui donc mercredi prochain fameux message que tu m'as envoyé sur Seb ce petit en mode oui j'avais dit ça mais au Seb je m'infiltre c'est exactement ça Nao on a échangé les rôles genre en ce moment je galère à tenir jusqu'à 21h je sais pas comment tu fais parce que là là moi c'est tu vois mais je sens la fatigue tu vois là je sens que je suis un peu en manque d'énergie bon aussi parce que j'ai une journée là depuis deux jours assez éprouvante à parcourir les forums et à lire la violence des messages qui s'y trouvent donc t'as beau prendre du recul et tout au bout d'un moment c'est fatigant tu vois t'aimerais bien qu'il change de disque on a compris c'était très drôle parce que depuis donc les boucliers là je me fais spam continuellement sur Twitter les gens me montrent regarde regarde Nao comme je suis moche oui j'ai vu hein c'est bon j'ai compris tu es moche j'ai bien vu les boucliers donc les boucliers mot à bannir bien sûr d'ailleurs on en parlera plus vis la lumière éteinte ça réglera tous tes problèmes c'est difficile quand même c'est très difficile comment fais-tu pour rester aussi belle malgré la fatigue du boulot grâce moi il y a le capa j'ai failli te croire merci Tortank Raven regarde Raven Raven c'est quoi cette communication vous nous avez laissé 24h sans nouvelles d'accord c'est vrai que si je ne réponds pas à chaque message individuellement sur le forum vous ne lisez pas de toute façon ce que je mets je me fais tellement un je prends feu quoi le forum est en fire surtout ce sujet là alors que moi je trouve que j'ai souvenir en tout cas que niveau communication parfois on pouvait nous laisser bien plus que 24h sans nouvelles tu vois voire même ne jamais te répondre donc là je me suis dit bon je vais faire une synthèse des retours de la commu et je vais leur dire ce que je vais transmettre à l'équipe comme ça ils seront dans la démarche tu vois voilà ce qui a été remonté vous voyez on a bien pris en compte tel truc tel truc tel truc et j'ai laissé 24h sans répondre à ça ensuite puisque ben ben faut les informations tu peux pas moi je veux bien dire des trucs mais si je réponds à côté de la plaque après ils vont me dire que je réponds à côté de la plaque tu vois donc dans tous les cas ils ne seront jamais satisfaits voilà là aujourd'hui c'était 24h sans nous donner de nouvelles oh mon dieu qu'allons nous devenir ça va faire rire quand même aïe 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 bon on n'en parle plus on n'est pas là pour ça nous sommes là pour passer du bon temps moi même je suis là pour me changer les idées comme vous quand vous avez des problèmes etc au travail que vous passez pas des bonnes journées parce que x y raison j'en chien autour de vous mauvaise nouvelle facture à payer bref que sais-je bouffe à faire je mets ça dans cette catégorie et bien vous aimez venir sur ce live et passer un agréable moment tout en détente et tous ensemble et voilà et moi c'est exactement pareil donc ne parlons pas de ça quel jeu d'acteur incroyable c'est du Shakespeare le rargrèche sur le forum la musique de fond c'est quoi ? elle fait partie de ta plaisir favorite ? pas du tout j'ai tendance à mettre le site alors si vous cherchez souvent les musiques qui passent je vais tout simplement sur le site sur la chaîne YouTube audio librairie où ce sont tous les contenus libres de droit que YouTube te fournit pour faire des montages vidéo qui est une petite chaîne donc régulièrement ils mettent de nouveaux sons et tout donc je vais là-dessus et après je laisse la playlist aléatoire et du coup là on est parti sur une autre chaîne qui n'a absolument rien à voir qui s'appelle Rangelina's Charlotte Lounge et donc on est dans New Lounge Bar Music 2017 voilà autant te dire qu'on est dans le passé parce qu'on est en 2017 mais c'est pas grave c'est plutôt sympa et cette musique fait 1h01 je peux te dire que c'est une musique sur laquelle on pourrait tenir un pré-live de qualité mais nous allons devoir nous passer autre chose avant la fin de la chanson ça va pas être possible YouTube musique pas cher mon frère mais c'est surtout qu'il faut c'est très difficile quand tu mets des musiques de pas te faire strike avant sur Twitch t'avais pas de problème t'avais que le problème si tu souhaitais mettre des rediffusions sur YouTube par exemple mais maintenant Twitch strike donc pour les gens moi qui ne mets plus les rediffusions d'intégralité sur YouTube et qui les laisse seulement sur Twitch pour ceux qui préfèrent les contenus type plus lesplay tout voir ne rien rater par une seule petite miette une seule petite seconde voilà ces gens là maintenant trouvent les replays intégraux sur Twitch et non plus sur YouTube où je mets du contenu un petit peu plus travaillé qualitatif et bien ces gens là si pour une raison x y il y a une musique strikée par Twitch pendant 5 minutes avant et 5 minutes après la musique limite tu n'as pas de son donc c'est quand même ça casse un peu l'immersion donc pour les gens qui ne s'en foutent pas que leur viewer puisse regarder les rediffusions c'est mieux de faire attention à la musique choisie perso j'ai appris que Lex a mon meilleur ami qui au passage est une très grande amie à moi s'est escarifiée j'étais même pour elle en même temps en colère j'ai envie de lui en retourner baléguette mais en même temps de lui faire un câlin donc j'ai juste fait un câlin Molly Killer tu as vraiment des rencontres et des anecdotes de vie vraiment passionnantes à nous raconter mais parfois j'ai peur pour toi je me dis tu ne vis pas dans un environnement entouré de gens hyper stables je ne sais pas tu attires il y a quelque chose qui s'attire à toi la merde la merde peut-être je ne sais pas mais du coup est-ce que c'est deux ce soir avec monsieur pas du tout pas du tout pas du tout après c'est triste et on ne va pas en parler des clarifications quand on disait Molly Killer se changer les idées parler de choses un peu joyeuses et tout on ne pensait typiquement pas à ça ça ne change pas les idées de personne c'est glauque exactement on va pouvoir faire des lives sur Molly Killer comme avec Martine rappelez-vous dans les épisodes précédents Molly Killer faisait une petite session de Netflix and chill ah j'étais trop choquée il faut que je vous parle de cette anecdote c'est horrible je ne savais pas je ne savais pas maintenant que ça prend tout son sens maintenant que Molly Killer pratique cette activité de manière régulière indisemblablement avec quelques bonnes petites couilles au passage ça peut arriver en cas de rapprochement entre deux individus même en se protégeant l'erreur l'accident est vite arrivé 99% seulement de chance sur 100 que ça fonctionne à tous les coups donc autant te dire ça ne fonctionne pas à tous les coups bref revenons-en l'appellation Netflix and chill bon alors est-ce que je suis la seule un petit peu naïve ou insouciante innocente je ne sais pas alors avant je n'utilisais pas cette expression pourquoi ? parce que je n'avais pas Netflix tout simplement voilà il s'avère que pendant quelques temps j'ai eu accès au Netflix de Sneaky avec qui je bossais chez Eclifia tu vois en fait un jour il avait squatté ma tablette et du coup j'ai justement gardé le con tu vois sauf que du coup de là je me suis commencé à faire la grande en mode ouais Netflix c'est trop bien et je voyais tous les gens dire ouais Netflix and chill sauf qu'en fait pour moi ça veut pour moi quand je disais parce que du coup je l'ai déjà je l'ai déjà dit je me vois le redire même ici en live même peut-être sur Twitter je l'ai déjà sorti mais quelle impertinence d'avoir dit ça devant la France entière pour moi tu vois chill ce mot là revient à dire euh et bien tu tu glandouilles tu vois tu fais rien typiquement ce que je fais le dimanche c'est à dire regarder tes séries en restant en pyjama et en ne faisant rien d'autre donc voilà sauf que récemment en conversant avec une personne pour qui l'anglais est une deuxième langue on peut dire je j'ai compris que Netflix c'est une chose au sens que tout le monde connait chill c'en est une autre mais quand t'associes les deux en même temps ça ne veut plus du tout dire la même chose en fait voilà alors je ne sais pas si c'est très français euh de dire ça de manière innocente mais en tout cas niveau de l'autre côté de l'Atlantique Netflix in Chile n'a pas du tout la même signification donc rends-toi compte quand j'ai quand j'ai sorti que j'allais faire ça à un québécois et que du coup il n'a pas du tout compris le sens de ce que je souhaitais dire voilà du coup bah je ne le tirerai plus maintenant je ne parlerai plus anglais voilà après il fait ah ouais voilà c'est ça Netflix in Chile en fait tu le fais pas tout seul tout seul c'est bizarre bah c'est un film c'est pas fini réchoper son partenaire c'est exactement ça voilà donc ne dites pas ça aux gens qui parlent anglais couramment ça ne passe absolument pas ne faites pas cette erreur peut-être que je vais vous éviter des verres si vous essayez de séduire une meuf je ne sais pas qui parle anglais alors peut-être du coup sur un malentendu ça peut marcher tu vois mais bon hein une manière générale Netflix in Chile était à la base innocent mais c'est à cause des pubs US de Netflix où ils disaient Netflix in Chile with your partner et bah voilà donc merci les américains de nous emmerder avec nos trucs on ne peut plus parler anglais normalement sans savoir vraiment tout à fait ce qu'on dit hein je viens de comprendre la tête de ma prof d'anglais quand un élève a dit ça mais du coup ça me rassure un peu parce que là je vois vos retours sur le chat et donc je n'étais pas la seule à ne pas savoir ça me rassure on me va la rassurer en même temps chez les québécois les mots ont un autre sens que les nôtres genre les masseuses c'est quoi les masseuses ? c'est quoi les masseuses ? non alors là parce que pour nous les masseuses on est d'accord que ce sont des femmes qui pratiquent l'art du massage du coup qui vient d'Ex-Fix and Chile non 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 moi je ne fais plus une Netflix and Chile j'ai personne maintenant trop peur de ce qui peut m'arriver ah bah c'est un massage taille qui finit en happy end donc en gros les gars il n'est même pas 20h on est toujours dans le prélève on parle déjà de ça comment ça oui non mais déjà happy end même ça moi je l'ai appris pour moi un happy end c'était la fin des dessins animés tu vois la fin heureuse ils vécurent heureux ils y auront beaucoup d'enfants un happy end genre il ne vaut pas dire je vais au salon de massage là bas ça sous-entend le happy ending mais tu dis quoi quand tu veux un massage du coup il y a une autre appellation dénoue moi le nœud que j'ai dans le cou Massage and Chile je vais mettre Black Mirror si quelqu'un veut venir chile c'est ah ouais ça a tout autre un tout autre sens bon bah c'est bien du coup je je ne parlerai jamais de massage à des gens outre-Atlantique bah les beaucoup d'enfants ça se fait pas tout seul no MDR c'est vrai tu lui dis ta marnac viens me dépogner le dos oui t'inquiète et la Golden Shower c'est juste numéro 10 qui demande complet coup redor ça pourrait en vrai si j'avais pas su le sens sauf que maintenant ça je le sais déjà ça de ce côté là mon innocence est déjà est déjà mouru bah j'aurais pensé que c'était ça en vrai c'est une très jolie très jolie métaphore il faut qu'on arrête bah oui mais pourquoi parce que je suis en train de préparer mon voyage au Canada actuellement du coup je converse avec des gens outre-Atlantique voyez-vous et du coup bah méfions-nous de ce qu'on dit du coup c'est quoi une Golden Shower non 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 ne le dit jamais Nao tu étais donc vraiment innocente avant de streamer bah écoute la seule personne qui cherchait des ciseaux dans le décor quand je jouais à Life is Strange c'était moi la seule qui n'avait pas compris l'allusion tu vas où au Canada au Québec Nao tu es encore innocent t'es beau je trouve si longtemps sur internet sans être corrompu bon les enfants c'est l'heure c'est de se boucher les oreilles pas du tout bizarre je viens de découvrir ce sens dans ce perso ah vous êtes pas d'accord sur les masseuses visiblement pas du tout je suis la piste ne pas dire ne pas dire que tu vas voir c'est juste un conseil ah oui je crois savoir ce que ça veut dire je sais pas si d'ailleurs Carl qui était venu sur un live l'avait pas dit ça parce que il était déjà venu faire un petit cours de ce qu'il faut dire ce qu'il faut pas dire et tout c'était pendant un live d'office je m'en souviens pertinemment je sais pas pourquoi on avait parlé d'inondation également ce jour là il me semble ou alors c'est ma mémoire qui me joue des tours et oui 20h l'heure de se coucher allez les gosses allez vous coul ah quoi non pas ceux là pas ceux là MDR c'est drôle c'est marrant après nous en Bretagne tu vois on peut pas se tromper il n'y a pas de sous-entendus bizarre en vrai c'est assez admirable de voir tant d'innocence pour les primeuses de l'internet non mais mon innocence se meurt avec vous c'est pas nouveau ah et vous savez quoi il est venteur il est venteur ça veut dire que nous allons passer dans le vif du sujet oui je sais vous aimez bien faire dire des bêtises dans une autre langue hein mais du coup nous allons jouer un jeu alors nous allons accueillir déjà Mister NHD ah oui du coup j'ai pas programmé de nouveau setup avec le nouveau décor et tout je vais voir comment faire déjà coupons cette musée éventuellement et appelons le discord euh ah oui c'est mieux si je l'appelle effectivement et bonsoir et bonsoir alors il faut que je refasse le setup je pense parce que je sais pas si tout est bien passé depuis la dernière fois